Décorateur de l'agonie Des poèmes beaucoup plus courts que la grande série sur Olivier qui pour l'instant n'est pas encore entièrement éditée puisqu'elle comprend, et ce n'est pas un gag, elle comprend dix mille feuilles, dix mille, bon après tout ce n'est pas une maladie non plus. Je demandais à Mme Gerber l'autre jour, le docteur Gerber, est-ce que c'est grave docteur ? Elle m'a dit non, ce n'est pas très grave d'écrire des milliers de pages. Enfin bon, c'est quand même un petit peu inquiète peut-être, je ne sais pas. Voilà. Étant assis au café, à côté de la librairie Kleber, le café du Star, je crois. De l'Odyssée, plutôt, ce café où l'on entre et où il y a des petites lampes qui sont posées et où je vois souvent notre ami Anikil Sidogal. Brasilia. Café de l'Odyssée. Un érudit avec devant lui Saint-Augustin, il écrit « Nul ne sait quoi ». Bien sûr, l'âme y aura de l'aura. Est-il théolo traducteur ? Il a lunettes sur le nez. Aussi, plusieurs bouquins. Le macumba n'a pas l'air de l'embarrasser. Une hystérique voix s'élança et troublera l'idée même de poésie. Quoi ? Je ne sais où ira cette poésie. Voici, l'ouvreuse, sortie, sa cabine bleu roi et lança, « S'il vous plaît, un peu moins fort, dans le cinéma, on n'entend plus la bande son. » Ah ! Quelle bonne idée ! On allait s'en aller. Le Brasil tapait trop fort. C'est alors qu'apparurent dans l'entrée vitrée deux femmes, l'on dirait deux botteros. Elles sont carrées. Ça me fait mal aux yeux. J'ai mangé deux baklavas. Il est déjà 20h03. Louis XIV. Ce qui aurait le livre sous les yeux. 73. 73, bon. Louis Génocida. Il est bon qu'ici, les choses soient dites aussi à partir du centre culturel, sans faire de politique, évidemment. Louis XIV, Ribauda, un peu, partout, les Pays-Bas, le Palatina, l'Alsace d'Oseille, qui, c'était le nom, qui l'aura mis trente ou quarante années à se les ramasser, brûlant des milliers d'immeubles, Vissambourg, Hagenau, et dans le haut du Rhin aussi, et quelques brigandeurs enflammait sa grandeur. M. Thurenne, qui est M. Vauban, fortificateur, le marquis de Louvois, courtant vous, ils ne renoncèrent rien. Ils auraient massacré leurs neveux et cousins pour que le souverain soleil jetasse sur eux son incroyable regard et leur donna privauté, moulinette, marquisa et multiples baronies. On a donc l'Alsace retrouvée, entre guillemets, elle n'était pas retrouvée puisqu'elle était allemande depuis mille ou 1200 ans. D'ailleurs, récemment, le terme de retour de l'Alsace à la France, 1648-82, ne reparaît plus, on dit plutôt annexion. Les historiens actuels ont le courage de parler de ce qui est réel. C'était une annexion. Situation actuelle, difficile, politique, sociale, 30 000 enfants sont à la rue, récemment, 140 000 SDF, 30 000 enfants parmi les 140 000 SDF en France, 30 000, pas 30, 30 000, trois fois la ville de Saverne, les enfants. panoramiques morts, toute religion, 53, merci, 53, toute religion finissait, juridiction, s'abolissent les musiciens, hurleront les musées, brûleront les camions, bloqueront les chiens, jauniront les chats, scrofuleront, et les banquiers pomperont chaque jour notre sang. On ne les retiendra plus. Ils nous égorgeront, même les petits-enfants, ils raqueront tout, vampiriseront l'estomac, et aussi, nous boufferons les couillons. à quel planétaire cinéma, quel bouffez-nous donc tout cela qu'on avait. La réalité, bien sûr, est beaucoup pire, puisqu'à Londres, en une seule nuit, à Londres, en une seule nuit, il y a un million d'opérations bancaires automatiques, ce qui, par an, fait 300 millions d'opérations par an, d'opérations bancaires. On a compris à quoi servaient les ordinateurs qui font 3000 opérations à la demi-seconde. On se disait, mais c'est de la folie, ça ne sert à rien. Or, ça sert à ça. 3 millions d'opérations par nuit. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Terrible texte, difficile à dire. L'époque est terrible. Chaque époque disait que c'est elle la plus affreuse, mais nous, nous avons bien le droit de dire que c'est la pire de tout ce qui a existé depuis l'homme de Cro-Magnon. Sans doute, certainement. Ultimatum. Jamais depuis que le monde est monde, la mer, l'océan, ni l'air, ni la terre n'ont été aussi follement pollués, fricassés, poisonnés, perturbés, massacrés, crucifiés, crucifiés, chimiquement trafiqués, qu'à la longue, la folie viendra. et tous les cancers, leucémies, choléras et putréfactions, réflexions, rien n'est arrivé d'aussi noir et urgent depuis la naissance de l'humanité. or, le règne vivant se serait mille fois passé d'avoir subi notre venue ici-bas où toutes choses nous avons à la longue bousillées. ma foi je le dis à haute voix tristesse des vivants je ne vous supporte plus et disons-le je vous abomine vous vomi expulsez-vous de ma maigre vue vous n'êtes même pas foutu de de gérer la douleur des sans-abri et avez mis de la noirceur partout dans l'air le sol même l'océan les déserts la banquise l'amazonie le congo l'australie papouasie l'indonésie bornéo et tchernobyl et fukushima tous les recoins toutes les tribus rien ni personne n'en réchappera une poésie une poésie ne parlant jamais de cela serait-elle pas une poésie ne parlant jamais de cela ne serait-elle pas décorative trahison merci merci Jean-Paul tu es gentil Christobal merci à toi c'est gentil d'être venu nous écouter merci à toi merci voilà 37 37 voilà c'est un pianiste un ami un copain voilà oui voilà c'est gentil à 37 à Molsheim le garçon à Molsheim le garçon seigneur s'il suffisait d'être bon et con ça se saurait mais la dureté d'ici n'a pas de nom comment c'est possible d'avoir brûlé dans les fours nazis 5 millions d'innocents Jean-Paul j'ai 6 millions 700 oui je sais bien Christobal je me casse personne m'a tardé ici à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt comment à Masada comment à Masada tout le monde s'est-il suicidé comment les japonais ont-ils violé ou dévoré d'autres humains qu'ils ont fait prisonniers comment les jacobins ont-ils écorché les vendéens pour en faire des pantalons comment a-t-on trouvé un seul bourreau à couper le cou de 500 condamnés parfois le bourreau devenait fou et l'enfant de 14 ans qu'on accusa d'avoir avec le diable forniqué c'était à Molsheim dans le barin l'église brûla vif ce pauvre garçon un flash je suis encore sur Hitler décidément et ensuite d'autres choses 81 dictatoriaux en 1942 Hitler avait vendu 8 920 000 exemplaires du Mein Kampf dont le premier tirage datait de 1925 et 1927 quel puanteur et comme c'était amené enveloppé je ne vais pas entrer dans cela c'était maléfique génie on ne peut le réduire à un qui aurait fait le Pierrot noir et blanc comme dans le dictateur filmé par Chaplin violence violence jamais n'aboutissait qu'à d'autres cruautés qui à leur tour etc il n'avait rien compris et d'ailleurs Napoléon n'a lui aussi rien compris universelle affliction c'est donc par la force répandue sortant un peu de ces choses très difficiles et le pire est devant nous bien sûr sans faire une allergie au fromage de Hollande c'est un produit que je supporte assez mal en ce moment et j'imagine un conte que je n'ai pas hélas le talent d'écrire où un homme un peu rond serait payé à faire des trous dans le gruyère il y a déjà des trous dans le gruyère mais lui les payer serait conditionnel bien sûr serait payé à faire d'autres trous dans le gruyère des choses qui ne servent à rien autour de ma mère décédée à l'âge de 89 presque 90 ans souvenir de Lingolsheim je suis né à Lingolsheim rue des Prés il y a 70 ans oui paraît-il rue Laurent Haït ma mère jouait du chabrier le piano me plaisait beaucoup pas loin des deux lilas qui parfumeurs prédisaient le paradis Espagne elle ne jouait ni très bien ni souvent mais quel azur m'envahissait je découvrais dans le ciel un avion qui ronronnait oh l'irréel vie et me fascina le cœur de la fleur de souci ça vibrait l'oranger pur me nourrissait d'une joie j'enterrais un ou deux escargots morts et ma mère n'avait pas encore vu l'homme qui découdrait sa vie ses têtes il y a 67 ans rien n'aura donc changé elle est partie mon âme parlurait si finement la doiteuse m'avait dans le nez elle brodera de mon bizarre sang qu'elle procédait oh tapisserie de Mathilde j'ai ma mère dans mon sang elle n'a plus ni maison ni château le tombeau la gloutie m'enduquée heiligenstein c'était comme pierre consacrée son esprit n'a pas quitté le soleil d'ici et j'ai tout compris tout pardonné même si la bavardise dura tant d'années fontaine blanchira notre peau et le temps absoudra tout il n'y a ni l'enfer ni paradisiaque vie seulement la tendresse qui faiblement lui un texte qu'il est difficile de ne pas dire malgré le temps qui s'éloigne bon moi je m'en vais j'envoquer j'ai un tableau que j'ai fait avec la feuille d'or tu es adorable je te remercie je te remercie beaucoup Christophe à bientôt le philosophe Raymond Clé résistant gaulliste assassiné 1944 brillantissime très grand 1m92 et très doux catholique d'une bonté absolue à un moment donné il communie et chaque jour ayant passé très jeune l'agrégation de philosophie reçue deuxième devant Claude Lévy Strauss inconnus tous les deux bien sûr inconnus tous les deux à l'époque et le major fut Ferdinand Alquier mon père a connu Simone Weill mystique comme lui et aussi à Berlin 33 et 34 Jean-Paul Sartre qui comme lui adorait la philosophie d'Edmund Husserl mon père avait commencé une thèse sur lui et sûrement toute l'année l'un et l'autre ont parlé Husserl même si Cohen Solal dans son Sartre s'est trompé car mon père pas germaniste non né Alsacien 1907 n'a parlé français qu'à partir sa douzième année ce que Sartre n'a pas fait J'eusse dû chercher parmi les archives philo à Paris et Berlin la Sorbonne a deux ou trois lettres signées Raymond Clé et l'astro d'un curie ma vigilance n'a rien fait L'aura de mon père m'a 1955 nourri et disons-le fortifié son génie grâce à mon oncle François qui a publié une biographie de lui n'a pas disparu et moi aussi un jour aurais-je disparu et le dernier de cette période un peu sombre il est vrai ossa humiliata les nazis brûlaient les prisonniers morts il paraît qu'ils brûlèrent aussi quelques vivants comme fit la papauté parmi les baraques du camp il y a encore le fossé où les cendres furent jetés les allemands se servirent ce fossé comme d'un jardin potager m'a signalé au snack michel là-bas un ex-détenu ajoutant ouvrez les guillemets s varndor menschenfresser mon père a fini comme cela brûlé le 19 avril 44 il était arrivé au Struthof novembre 43 il fut battu par un capot parisien dénommé E boulanger communiste qui en réchappa et après la guerre ma mère n'osa pas porter plainte car le PCF était devenu très puissant et on lui conseilla de ne pas le faire un jour elle a reçu à Lauterbourg petit coffre blanc fermé à la cire rouvie contenant les galons militaires et de mon père les dents couronnées d'or elle crut recevoir sur le coeur la terre entière Lauterbourg villa qu'etat on a conservé le coffret je le trouverai souvent les nazis ont revendu l'or dentale même les cheveux qui par milliers de kilos à Auschwitz s'amoncelait nous on a eu des reliques n'ont pas servi c'était l'immondice d'un monde mal géré mais de nos jours encore cela continue cela continue la fournaise n'aura pas d'extinction et Daniel parmi le feu chantera t-il un jour très fatigué par toute l'agonie qu'on subissait je me coulerai dans le sol j'entendrai plus rien ni les cris d'assassinat lis les discours d'ici et là tout sera inexistant comme si jamais ça n'avait eu lieu l'océan lavera tout le rouge qui s'accumulait le silence gagnera et la végétation s'étendre partout s'il est encore temps qu'elle fasse le chemin qu'elle n'aurait pas dû quitter quant à nazis bolcheviques et toutes les folies mon crâne creusé n'y pensera plus il sera rempli d'autres réalités microscopiques bactéries occupées à des milliards de frénésies pour sortir un peu de tout ça qui est un peu lourd il est vrai un rêve traversant la grande rue étant et je ne vous retiendrai pas davantage tout à l'heure pour avoir les contacts possibles et saluer Claude de Billon qui arrive exprès de Metz et qui est un ami de très très longue et vieille date et Barbara Honigmann qui vient de nous quitter mais je ne peux pas citer tout le monde bien sûr traversant la grande rue une bouffée idyllico érotico familiale bon à tout âge n'est-ce pas ça peut arriver qu'on ait des rêveries qu'on ait des rêveries attendez vous je ne sais pas oui c'est bon je suis désolé peut-être ah oui peut-être faut-il juste ce n'est rien merci beaucoup pardon notre lit 55 jardiner florissant jardiner florissant qu'attentivement la main d'une femme jolie suspendite au balcon de fer forgé grande rue l'immeuble si vieux qu'il datait 1715 ma foi c'était de l'agonie louie le soleil et j'y vivrai sur une cour pavée j'y aurai fait quatre ou cinq enfants qui de moi seraient sortis mon bâton de maréchal étoilerait chaque nuit et le lit j'émirais la compagne s'épanouirait grâce à mes coups laborieux dont le rusé ressac blouirait son coeur au sana et toute paix proviendrait de notre lit on peut toujours rêver voilà enfin il paraît que ça existe la preuve c'est que nous sommes là n'est-ce pas voilà la preuve c'est que nous sommes là Olivier est là sans péché il a un horrible déménagement sur les bras il est en train de changer de logement il n'a pas pu il viendra nous rejoindre tout à l'heure mais dans un sens ça m'arrange pour lire le texte en dehors de lui parce que nous sommes très pudiques lui et moi depuis 13 ans c'est un garçon adorable dont un dernier lit vient de paraître surtout ne le prenez pas parce que vous ne le lâcherez plus vous ne pouvez plus le lâcher adulte ou pas le fantôme de Dublin le fantôme de Dublin d'Olivier Larizza chez Oscar si vous l'ouvrez vous êtes obligé de passer deux heures pour terminer de le lire c'est fagoté je ne saurais jamais faire ça mais il a un talent énorme et une délicatesse très grande tout ceci lui étant consacré c'est ce livre qui est difficile à trouver qu'on pourra se procurer éventuellement l'azur d'Olivier il y a douze ans et demi qu'amitié nous a développé téléphonant milliers de fois et l'affection qu'il y a d'écouter tout le temps et aussi peu à peu de se confier à l'étrange pays qu'Olivier on n'en mesure pas l'étendue la bonté ni profondeur le résultat ne se connaissait pas est-ce pas en effet connaissance oui on a fait l'un et l'autre dans le si délicat si prévenu et tolérant nul n'a l'idée qu'amitié prenait les gants d'une sylphe qui dans l'air inespéré apparaissait elle a l'iris bleu d'un colibri qu'on ne voyait qu'avec l'œil corfé nous aura ouvert l'aritsa et subtil travailleur persévérant rien ne lui fera peur et longue vie belle baronie aura-t-il Olivier parmi l'avenir bleuâtre qui fera des morts par millions malgré cette noirceur Olivier arpentera joli chemin cumulant les livres publiés 17 livres en 12 ans 17 livres en 12 ans cumulant les livres publiés aux voyageurs d'ici et là jusqu'à quelle hauteur portera-t-il son génie ? Il me fait souvent penser à Claude Vigée très souvent les nuages pollués ne sont peut-être pas fatalité douze années d'amitié quel paradis or le paradis encore ici chaque jour continue comme si l'éternel été nous a comblés d'un million de poésies voilà merci beaucoup applaudissements Merci.